Musique Hey salut tout le monde c'est Kshuki et on se retrouve pour Un nouvel épisode de notre let's play sur Dangan Rampave 3KM La dernière fois les monokoumers nous ont appris quelque chose Extrêmement étrange encore plus étrange que La nuit que j'ai passé avec Ganta La nuit torride que j'ai passé On va oublier ce souvenir Oui non 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 c'était un rêve Ce n'est jamais arrivé Donc oui apparemment on peut faire revivre Ils vont pouvoir faire revivre Ou nous Je ne sais pas j'ai pas trop compris mais je crois qu'ils nous ont Expliqué comment faire et que Enfin ils nous ont donné un livre Pour les expliquer comment faire et qu'on pourra Ressusciter un des 4 Étudiants qui est mort Et Et Cet Cet étudiant va Renaître en tant que nouveau Nouvel élève quoi Enfin ça va être Un élève transféré on va dire Un nouveau dans la classe quoi Ce qui est très bizarre Si Une chose telle qu'elle peut vraiment arriver Je pense que les deux derniers qui sont morts Il n'y a pas En termes de scénario je ne suis pas sûr Que ce soit vraiment important Kaede ce serait pas mal Bon ça Ça permettrait de faire revenir le Premier personnage principal Ce serait peut-être intéressant Et Mais je pense que Même Ouais même niveau scénaristique Je suis pas sûr puisque Ça Justement l'intérêt de Shuichi De son histoire c'est Principalement que Kaede soit morte Et Je pense que la faire revivre Ce serait un petit peu dommage Oui je suis un petit peu sadique Mais pour le coup Rantaro Ça ce serait Un Vu qu'il a pas mal de mystères Je pense que ce serait intéressant De le faire revivre Mais on verra bien Anji Yonaga Faut lui parler Anji tu crois pouvoir ressusciter les morts Je ne pense pas qu'on puisse ramener les morts à la vie Et plutôt qu'on peut faire revenir un de ceux qui sont morts ici Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et bien tous les corps des victimes ont disparu n'est-ce pas ? Si rapidement que c'est à se demander s'ils sont vraiment morts Peut-être que Personne n'est vraiment mort Enfin si quand même Enfin Le cadavre de Ryoma Je pense que ça va être difficile d'aller l'en choper Personne ne serait mort Non non c'est un peu simple Nous avons inspecté les corps des victimes en détail Mais c'était peut-être des imitations de très bonne facture Des imitations ? Je vois entre Monokuma et les Exisals Il y a une maîtrise technologique qui nous dépasse Peut-être l'instigateur a-t-il le moyen de créer des imitations plus vraies que nature Si Anji le dit je suis du même avis qu'elle Moi aussi j'ai confiance en Anji Youpi merci les amis Quoi une seconde ? Je peux t'assurer que j'ai vérifié moi-même et Eh oh ne ose pas le ton sur Anji comme ça Espèce de mal dégénéré Shuichi tu ne voudrais pas qu'ils soient encore tous en vie ? Tu préfères qu'ils soient morts ? Bien sûr que je voudrais qu'ils soient tous vivants mais Même si c'est mon souhait je sais que je sais ce que j'ai vu Ah une seconde Shuichi Si les autres sont encore vivants ça veut dire qu'ils sont cachés quelque part dans l'école Dans ce cas c'est sûrement l'un d'eux qui a écrit le message dans la cour non ? Quoi le message dans la cour ? Justement j'en parlais il y a quelques épisodes Parlons à Gonta du coup Gonta le graffiti dans la cour dont tu parles c'est cet étrange message non ? Oui et non En venant ici je suis passé par la cour et j'ai jeté un oeil au graffiti Et je sais... je ne sais pas quand mais les lettres ont été... des lettres ont été rajoutées Alors le monde à... après c'est trop compliqué Et je pense que ça doit être le monde Le monde à... je ne sais pas... c'est très sûrement en français Vu que sur le jeu ils ont pas mal traduit certaines choses en français Des lettres ont été ajoutées Et ton... Je ne sais pas ce que veut dire ce message mais peut-être que... C'est un message de nos amis morts Comme s'ils voulaient me dire Gonta nous sommes toujours là Non je ne suis pas sûr que ce soit écrit ça Vraiment Gonta je suis désolé mais je pense pas que ce soit ça Un message de nos amis morts ? Personne ici ne l'a écrit non ? C'est forcément quelqu'un qui n'est pas parmi nous Tu veux dire qu'un des étudiants morts se cache dans l'école et a écrit ce message ? Autrement dit c'est un message venu de l'au-delà ? Quoi ? Message venu de l'au-delà ? Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Quoi qu'il en soit il n'y a rien de plus divinement ciel que le retour d'un ami cher Tout en parlant Angie saisit le necromycon par terre Angie que comptes-tu faire avec ça ? Tu as l'intention de faire le rituel ? Tu sais que c'est le mobile préparé par Monokuma ? Mais peut-être est-ce un mobile qu'il serait dangereux de ne pas utiliser ? En fait je ne sais pas en quoi J'ai pas trop compris en quoi c'est un mobile de... Est-ce que c'est un mobile de meurtre ? En quoi c'est un mobile de meurtre de faire ça ? Ou alors peut-être qu'il faut pour faire ressusciter quelqu'un Pour faire ressusciter quelqu'un Il faut peut-être tuer une personne Si par exemple un de nos amis n'est pas vraiment mort et que nous ne le faisons pas Peut-être que les peluches l'achèveront pour de vrai cette fois Oh quelle horreur nous ne pouvons pas écarter cette possibilité et laisser mourir nos amis Merci Gonta d'avoir partagé cette découverte Tu as sauvé 4 personnes Quoi ? Ranji s'approche à Gonta Le visage illuminé d'un sourire radieux comme à son habitude Oh C'est bon. C'est pas un homme. Mais arrêtez-la ! Arrêtez-la ! Je la déteste ! Arrêtez-la ! Dieu c'est une grand-mère, c'est pas un beau mec ? Le dieu d'Anji change son apparence selon la personne qui le regarde. C'est bien pratique tout ça, tu parles d'une arnaque ! Ah j'y pense, si tu le souhaites, pourquoi ne rejoins-tu pas notre conseil des étudiants ? Mais oui, Ganta, rejoint le conseil, toi qui es si serviable. Oui, prête-nous ta force pour défendre la paix dans cette académie. Tout le monde a l'air d'être d'accord, viens avec nous ! Vraiment ? D'accord, je vais devenir membre du conseil des étudiants. Une seconde avant ça... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de conseil des étudiants, c'est ce que je me disais ? C'est pour ça que vous êtes tous bizarres depuis tout à l'heure ? Anji nous a réunis hier soir pour discuter de comment mettre fin à la tuerie. Moi, Kibo, Shabashira et Shirogane... Et nous sommes arrivés à la même conclusion, c'est que... C'est parti ! Présidente ? Anji est la présidente de votre conseil ? Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Dans le prochain meurtre, ce sera l'un des cinq, le tueur. 100%. Oui, il ne peut pas y avoir d'harmonie entre nous si nous ne sommes pas unis. Ah, la ferme, toi ! Hein, pourquoi ? Conseil des étudiants, ce n'est qu'un nom. C'est Dieu qui nous impose ces décisions. Et la seule qui puisse communiquer avec Dieu, c'est Anji. Voilà pourquoi elle est présidente. Ah, c'est exactement ça. Oui, je suis du côté d'Anji, moi aussi. Merci vous tous, Dieu est heureux. Et bon, ils ont tous été bien engobinés. Anji s'est imposé sans même qu'on s'en rende compte. Mais si on y réfléchit, c'est logique. Cette école est un terreau propice pour une religion. La peur constante de la mort, prisonniers que nous sommes, un culte né du besoin de liberté. J'avais prévu depuis le début d'imposer sa domination en utilisant son Dieu à son avantage. L'utiliser, ce n'est pas très gentil. Notre présidente souhaite rétablir la paix dans l'école et nous sommes d'accord avec elle. Oui, je ne pardonnerai pas qu'on insulte la présidente. Ouah, la vache de cerveau complet au menu. Mais une chose me surprend. Tainco, je ne pensais pas que tu te joindrais à eux. Ah bon ? Et pourquoi ? Toi, Anji, n'arrêtez pas de vous battre à propos de Imiko, n'est-ce pas ? Et alors, on s'en moque ? Moi aussi, je me suis rendu compte de la grandeur de Dieu. Bien, bien, mais au fait, de quoi parlait-on ? Ah oui, la résurrection des morts. Laissez le conseil s'en occuper, c'est une affaire pour Dieu avant tout. Une affaire pour Dieu ? Oui, c'est mieux que ça. Si c'est Dieu qui décide, alors pas d'erreur possible. Oui, Dieu saura quoi faire. Voilà, Dieu fait toujours le bon choix. Vous êtes sérieux ? Cette histoire de résurrection est un piège, c'est évident. Nya, ça ira, tant que tout le monde n'est pas obnubilé par l'envie de s'échapper. Je ne pense pas qu'il soit disposé à écouter nos arguments. C'est vrai, je suis d'accord, mais on pourrait au moins essayer, Korykiyo. Qu'est-ce qu'il arrive à... Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il arrive à Kaito ? Il est totalement silencieux depuis tout à l'heure. Au final, tant que le conseil décide pour nous tous, on ne pourra pas les en empêcher. Nous sortîmes du gymnase et chacun repartit vers sa chambre. Free time ? Non, 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 c'est trop bizarre cette histoire. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Tout leur truc de Dieu et tout. Non, 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 non. Résurrection des morts, Dieu, le conseil des étudiants. Le ton est grave. Dès le petit matin. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Je dois bien pouvoir faire quelque chose d'utile. Bon, cherchons quoi faire. Ah, attends, Libor Starator. Allez, cette fois-ci, Maki, Maki, elle est pote avec nous. Là, elle va bien vouloir nous parler. Alors, on va voir ça. Monopad. Alors, on n'est pas là, on n'est pas là. Non. Est-ce qu'on peut faire des events après avoir... Il faudrait que je teste, mais... Ah, Maki. Allons voir Maki. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être trop contente que j'arrive dans son laboratoire, mais... Allez. Cette fois-ci, on va tenter. On va tenter l'event avec Maki. Please. Maki, s'il te plaît, moi, je veux qu'on devienne pote. Je veux qu'on devienne... Non, même plus que ça. Pas pote. Pas la friendzone. Quoi ? Rien de spécial à te demander. Je me suis dit qu'on pouvait juste discuter. Ça veut dire qu'elle ne veut pas ? Après notre entraînement à trois avec Kaito, je crois qu'on était un peu plus proche. D'accord. Oh ! Bien joué, Shuichi ! My man ! Pourquoi es-tu surpris ? C'est toi qui m'as invité après tout. Pardon, je ne m'y attendais pas. J'ai commencé à croire que tu allais refuser. J'ai pensé que ce serait encore... Je pensais que ce serait comme avec Kaito pour l'entraînement. Tu es borné comme lui, non ? Alors je me suis dit, autant accepter directement. Je ne sais pas si je veux apprendre ça comme un compliment. Alors tu veux vraiment passer du temps ensemble ? Qu'est-ce que je fais ? Mais oui ! Je veux passer du temps avec toi, Maki ! D'accord, si tu veux. Mais à mon avis, tu perds ton temps. Mais oui, je veux passer du temps avec Maki ! Je veux passer du temps à parler vaguement avec Maki. Et on va lui offrir un cadeau. Je crois que maintenant que nous entendons mieux... Blablabla... Absolument ! Je vais lui offrir un cadeau qu'elle n'oubliera jamais ! Et c'est... Une brosse à ongles. Brosse manucure pour vernir joliment les ongles avec elle. N'importe qui peut rendre ses doigts magiques. On peut l'offrir, mais mieux vaut la garder pour soi. Ah ouais, mieux vaut la garder pour soi. Ah oui, non mais ok, ok, ok. Je sais pourquoi. Parce que... Je sais pourquoi ils nous disent ça. En fait, il y a certains objets qui sont utiles... Pendant des... Pendant des balades. Genre, quand tu discutes à un personnage, ça lance un petit mini-event, mais sans que ça améliore l'amitié. Mais bon, je crois que cet event-là, j'ai regardé à peu près dans... Donc cet event-là, j'ai déjà passé. Mais bon, si je fais déjà les events de base, les free time de base, ce serait bien. Je n'imaginais pas recevoir quelque chose comme ça de ta part. Mais je n'ai rien à donner en retour. C'est bon pour toi ? Eh, Maki, tu es un assassin, c'est bien ça ? Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Les détectives sont vraiment trop sceptiques. Ça fait partie de mon métier. Bref. Je me demandais comment tu faisais ton travail. Jamais entendu parler d'une ligue d'assassins, certes, mais impossible qu'elle travaille seule. Les ordres d'assassinat ne sont-ils pas annulés s'ils viennent à être connus ? C'est vrai. Si tu veux connaître mon métier, ça ne me dérange pas d'en parler. La voix de Maki était confiante, mais elle détourna rapidement les yeux. As-tu entendu parler de la Sainte Société du Salut ? Non, c'est la première fois. Bien sûr, quelqu'un de normal n'a d'affiliation avec aucun culte. Un culte ? Qu'est-ce que ça a à voir avec tes assassinats ? C'est la ligue d'assassins à laquelle j'appartiens. Tu fais partie d'un culte ? Pour un détective, tu es plutôt lent. C'est un nouveau culte. En coulisses, il entraîne des assassins. Ça a l'air inventé. C'est réel. Le fondateur est le patron de la ligue, et tout le personnel en fait partie. Le client demande une consultation, et le tarif est une donation. Les autres croyants ne comptent pas. Ils sont là pour le fondateur, je n'ai pas les détails. Je n'arrive pas à y croire. Un culte qui existe dans notre pays. Oh, ça va. Il le camoufle pour que ces choses ne soient pas connues du public. Quand tu entends parler d'un culte, ça ne donne pas envie de s'approcher. Eh bien, oui, ça donne cette impression. Ce n'est qu'une manière de masquer les activités illégales, comme le meurtre. En tant que société, le culte est plutôt normal, et il n'a jamais posé aucun problème. Et le patron et le personnel ne croient pas en leur Dieu. Mais ils n'ont pas été punis de leur péché. Dieu n'existe vraiment pas dans ce monde. Son ton n'était ni froid, ni méprisant. Comme si elle acceptait simplement les choses telles qu'elles sont. Alors je suppose que tu es une adepte de ce culte ? Bien sûr que non. Ça peut sembler être le cas, puisque j'y suis affilié, mais... Attends, tu ne peux pas comprendre ça sans y réfléchir ? Tu es sûre d'être détective ? C'est vrai, j'imagine que c'était une question bête. Il y a plusieurs assassins en plus de moi. Mais aucun n'est adepte. Nous n'avons aucun lien entre nous, je ne peux donc pas te dire. Donc vous ne partagez pas ce genre d'informations entre vous ? Bien sûr que non. Quand c'est nécessaire, elle n'hésite pas à se débarrasser de leurs assassins. Son ton n'a pas changé. Elle l'a juste accepté. Qu'est-ce que j'ai dit pour la mettre dans cet état ? Fragment d'amitié obtenu ! Ouais ! On a obtenu un fragment d'amitié. Du coup, encore étourdi par les histoires de Maki, je retournais dans ma chambre. Ah, le premier event avec Maki. Il faut que je profite. A chaque fois, à chaque event, il faut que... Enfin, à chaque free time, il faut vraiment que... Je profite de faire les events avec les... Les free time. Avec les personnes que je veux... Avec les personnes que je veux connaître. Puisque moi, je voulais faire toute joue au début. Mais elle est morte. Donc, on ne sait jamais, peut-être que... La prochaine sur la liste serait Maki. Donc, j'espère finir ces events avant. J'ai encore un peu de temps. Ah, t'as un libre start. Bon, cette fois-ci, je vais faire une ellipse. Puisque je ne sais pas quoi offrir à Maki après. Mais voilà, on va refaire un event avec Maki. Allez, à tout de suite. Alors, deuxième free time avec Maki. Si les gens te voient parler avec moi, ils vont croire que tu es l'ami d'une tueuse. Qu'est-ce que je fais ? Je lui propose de passer du temps ? Mais bien sûr. Tu es sûr, malgré les risques ? Ça ne fait pas... Ne fais pas ça pour te donner l'air cool. Mais non, je ne fais pas ça pour me donner l'air cool. Maki, je veux passer du temps avec toi. Je veux passer un peu de temps avec Maki. Je veux vraiment te connaître, Maki. Je crois que nous nous entendons mieux. Et on va lui offrir un cadeau, absolument, oui. Et on va lui offrir... Le numéro 49, miroir de poche. Puisque c'est une nana, donc il faut un miroir. Je n'imaginais pas recevoir quelque chose comme ça de ta part. Mais je n'ai rien à te donner en retour, c'est bon ? Eh, Maki, j'ai remarqué les armes dans ton labo. Tu les utilises toutes ? Elle est tellement kawaii. Oh, regardez là ! Oh, je l'ai encore énervé. Je suis désolé, j'ai dit quelque chose de mal. Pas vraiment. Je trouve ça bizarre que tu continues de me poser des questions inutiles. Selon les situations, je change d'arme. Mais je sais toutes les maniées. Ah, c'est vrai ? J'imagine toujours des armes cachées quand je pense à des assassins. À des assassinats. On en utilise. Mais j'ai surtout des couteaux, du poison, des fusils, des bombes, le Jiyotitsu. Des bombes ? Pour des assassins ? Des assassinats ? Un avertissement se doit d'être visible. Une fois, j'ai fait perdre un étage à un immeuble. Tu peux contrôler une explosion pour qu'elle ne détruise qu'un seul étage ? C'est glaçant. Pas étonnant qu'elle soit l'assassin ultime. Mais c'est rare d'être si visible. Normalement, se débarrasser de la cible est suffisant. Alors, quel type de personne as-tu assassinée ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, je ne connais pas les assassinats que par les... Je ne connais les assassinats que par les films et autres, donc... Ça va peut-être te décevoir, mais je ne tue pas que des mauvaises personnes. Je tue n'importe qui sur ma liste. Qu'importe la personne. Je suppose que c'est comme ça. Mais j'ai aussi dû m'occuper de personnes que je connaissais bien. Hein ? Comme qui ? Des amis d'école. Des amis ? Pourquoi aurais-tu à faire ça ? La fille d'un chef Yakuza. C'était l'enfant d'une maîtresse sans lien avec le gang. Son père l'aimait beaucoup. C'est pourquoi elle était considérée comme dangereuse. Les chefs du clan ont décidé de la supprimer pour que des groupes rivaux ne l'utilisent pas. Quoi ? Mais elle n'avait rien fait de mal. Oui, mais j'ai exécuté les ordres. Bah, fais en sorte de ne pas l'oublier. Je suppose que tu étais obligé. Ce serait vraiment forcé. Pourquoi ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Espèce de code. Non. On va dire ça. Je suppose que tu étais obligé. Oui, c'est à ce moment que j'ai réalisé que désormais, ce serait ma vie. Je les ai entendus en parler comme la malice de Dieu. Je n'y crois pas. Je n'ai pas l'intention de tenir d'autres personnes pour responsables. Tu dois penser que c'est aberrant de tuer pour le compte de quelqu'un d'autre. Mais tout le monde fait ce qu'il peut pour vivre. Toi, moi et tous ceux que j'ai assassinés. Je tue, mais je peux aussi me faire tuer. C'est aussi simple que ça. La froide et indifférente Maki était submergée par les mots. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas quoi lui dire. Et deuxième fragment d'Abity a obtenu. Nice. Très, très bien, ça. Chancelant sous le poids de l'histoire de Maki, je retournais dans ma chambre. Mais dis donc qu'il est retourné pour rien à notre pauvre... Notre pauvre Shuiqi. Shuiqi. Donc il fait nuit. Ils vont me faire ding-dong, ding-dong. Là, c'est... Allez vous coucher, les enfants. Voilà. Alors. Monotaro et KO. Après, ça te fait taper dessus par Monodame. Alors, pas d'annonce pendant un moment. Pendant que Monodame et moi prenons un repos bien mérité, c'est papa qui fera les annonces. Ce jeu est excellent. Pourquoi faire une annonce s'ils n'ont rien à dire ? J'imagine qu'on est en horaire de nuit. Bien, c'est l'heure de l'entraînement. J'espère que Kaito va mieux. Bon, 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 bon. Juste au moment où je pense à lui, le voilà qui martèle ma sonnette. Ça doit aller mieux. Qui va vouloir me tuer ? Pressé par le bruit constant de la sonnette, j'ouvris la porte et tombé sur... Je crois que... Je me posais une question, là. Mais est-ce que dans un date de guerre en pass, c'est déjà arrivé que notre héros soit sur le point de se faire tuer par un personnage et qu'il rate ? Et que je reste en vie ? Enfin, que le personnage principal reste en vie ? C'est bizarre. Je suis tombé sur... Maki. Nice, Maki qui vient dans ma chambre. Ah, les gars, je suis chi, c'est mon gars, ça. Hein, Maki ? Kaito est toujours malade. Il m'a dit d'aller m'entraîner avec toi. Quoi ? Juste nous deux ? Dire qu'il m'a harcelé sans cesse pour que je vienne. Quel plaît, ce type. Oui, mais... Je pense qu'il est vraiment mal en point. Ce n'est pas sa faute. Pourquoi est-ce que c'est toi qui cherches à l'excuser ? Euh, pardon. Allez, dépêchons-nous. Je ne suis pas venu pour prendre le thé. Oh, mais... Elle tient vraiment à ce qu'on s'entraîne ensemble. Yes ! On va s'entraîner avec... Maki. Et c'est comme ça que Maki et moi, nous nous retrouvâmes rien qu'à deux pour nous entraîner. J'enlève ma tête. Voilà. Maki, Maki. 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 Soudain, Maki se releva d'un coup. Né. Sans, j'ai fini. Me dit-elle dans une esquisse de sourire alors qu'elle frottait le sable de ses mains. Tu es vraiment rapide. Béthi. Sans pompe, ce n'est rien. Avant ça, je devais faire des pompes jusqu'à l'épuisement. Quoi ? Mais je comprends ce que tu voulais dire. Même s'il ne sert pas à grand-chose ici, je lui ai envie sa nature si insouciante. Moi aussi, j'ai été formé à ne garder que ce qui m'est utile et nécessaire. On m'a forcé à abandonner ce dont je n'avais pas besoin. J'ai l'impression d'avoir été monté de toute pièce. Qui suis-je vraiment ? Ce n'est pas comme si j'avais voulu devenir comme ça. On m'a modelé selon des besoins. Est-ce que je suis une vraie personne ? J'ai l'impression que Kibo est plus humain que moi. Mais je n'avais pas le choix. Si je n'avais pas accepté, alors... Pourquoi est-ce que je te parle de tout ça ? Ça ne changera rien. Mais... Je suis un peu pareil. Je n'ai jamais voulu devenir détective. Au contraire, je trouvais ce travail répugnant. Se faire de l'argent en fouillant dans les secrets des gens. C'est odieux. Mais là où c'est différent pour moi, c'est que j'ai trouvé le moyen d'utiliser mon talent. Pour le bien de mes amis, cette fois. Et c'est grâce à Kaede et Kaito. Tu sais, je ne t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Maki me dit ça, l'air ennuyé, puis me tourna le dos et s'en alla. Maki, à demain. Mais elle ne me répondit pas et continue à marcher vers le dortoir. Allez, il m'en reste encore un peu. Je me fais toujours un peu de soucis pour Kaedeo. Il ne va pas bien depuis ce matin. J'espère que ce n'est rien de grave. Ça me fait flipper ce genre de choses, mais... Bonsoir, Maki. Te voilà enfin. Oh, tu sais que ce n'est pas bien de se balader pendant la nuit. Comment ça ? Il n'y a aucune règle à ce sujet que je cherche. Que je cherche. Nyaa, les règles de Monokuma n'ont que peu d'importance. Mais dis-moi, le dernier meurtre, il a bien eu lieu pendant la nuit, non ? Si on interdit à tous de sortir durant la nuit, on peut empêcher les meurtres. C'est pour ça que le conseil des étudiants a décidé de limiter les activités de nuit. Pardon, vous avez prévu de nous voler notre liberté ? Nyaa, Maki ne dit pas de bêtises. Le plus important, c'est la vie ou la liberté. Tu sais, si on veut vivre ensemble en harmonie, il faut supprimer le doute et les suspicions. C'est Dieu qui me l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit... Les autres ont peur de toi, Maki. Ce serait mieux que tu fasses attention. Pour garder la paix dans l'école. Pauvre Maki. Pauvre Maki. Ils sont horribles. Attendez. Je ne sais même pas si j'ai remis mon... La vie, qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi les hommes vivent-ils ? Quand ils naissent, ce sont des bébés, incapables de se débrouiller seuls. Et 70 ans plus tard, ça recommence. Chauves, sans dents, ils remettent des couches, incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Tout ça n'a aucun sens. J'adore vraiment le scénario de Danganronpa. Je le trouve excellent quand même. Et ça, c'est le pire truc aussi ! Oh, merde ! C'est ça, l'annonce du matin, que c'est déprimant. Bon, allons manger. Et bien, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un lit tout à fait normal, il est assez confortable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. A vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois. Pour voir... Le cas de Kaito me fait peur. Il est malade, ok. Mais quand il faut... Faut en Danganronpa ? Quand tu t'inquiètes... Je ne sais pas. Quand il y a quelque chose qui paraît trop évident, ce n'est pas ça. C'est ce que vous m'avez expliqué dans... En tout cas, pour les jeux. C'est quelque chose que vous m'avez expliqué dans les premiers... Dans les premiers... Comment ? Dans le premier conseil de classe. Procès de classe. Et... C'est comme au moment où je disais... C'est qu'elle... Shwichi a dit... De toute façon, ce ne sera pas la dernière fois que je le verrai. Là, je me suis dit... Bon, là, il va mourir. C'est tellement cliché. Mais non. Danganronpa va pas tellement dans ce genre de cliché. Les personnages sont très clichés. Mais l'histoire ne l'est pas. Ne l'est pas énormément sur beaucoup de points. Et... Du coup... Là, il a encore fait une réflexion pour dire... J'espère que ce n'est rien de grave ce qui lui arrive. Là, je me dis... Allez, vas-y. C'est cliché. Si ça se trouve, là, ça va être grave. Et là, ce sera le prochain à mourir, Kaito. Niveau scénaristique... Enfin, scénaristiquement... Ça serait vraiment... Euh... Ce serait vraiment dur pour Shui-Chi. Donc, je pense que... Ça pourrait être intéressant au niveau scénario. Que Kaito meure. Mais bon, c'est juste comme ça. Après, moi, je n'ai pas envie qu'il meure. Puisque c'est un personnage que je trouvais extrêmement sympa. Euh... Et que j'ai apprécié beaucoup. Mais c'est justement pour ça que je me dis... Là, ils font la technique de... Voilà, ils te mettent un personnage en avant. Ils te le font kiffer et tout. Pour au final, te le tuer. Et là, tu es bien là. Bref. Allez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Et c'est bon. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.